A droite, complètement de la grande section de meubles principalement dédiées aux oscillateurs, nous voyons les deux amplificateurs de sortie VCA, sur lesquels, nous l'avons compris, se retrouve, pour chacun des deux VCA, une entrée par laquelle transite le signal en fin de chaîne de synthèse. VCA veut dire Voltage Control Amplifier, ce qui en français peut se traduire par Amplificateur par contrôle de voltage. Bien entendu, ici, sur cette version logicielle d'Arturia, aucun voltage n'est en jeu concernant le contrôle de l'amplification, mais il est fort sympathique de conserver les termes originaux hardware pour décrire l'interface bien calquée d'Arturia par rapport au véritable synthétiseur modulaire Moog. Étant donné que les deux sections VCA avec enveloppe sont identiques, étudions les fonctionnalités rattachées à un des deux VCA tout d'abord, avant de prendre le temps nécessaire à l'étude de l'enveloppe ADS-R annexée. Branchons tout d'abord un signal sinusoidal provenant d'un oscillateur à l'amplificateur. Le petit bras nommé Soft Clip ajoute une petite saturation douce au signal permettant de simuler la régulation du courant présent sur les véritables Moog Modular Originaux. Cette fonction est très similaire à ce qu'on a déjà étudié dans la vidéo numéro 5 concernant les petits amplificateurs libre-service. Quand cette fonction est activée, on remarque que l'onde sinus pure, dépourvue d'harmonique, change de forme et surtout commence à générer des harmoniques provenant de la saturation du signal. Plus le gain de sortie est fort, plus la saturation se fera sentir. Si on ne souhaite pas avoir de saturation, il suffit de laisser cette fonction désactivée. Pour le reste de l'étude, utilisons l'onde triangulaire comme source sonore. Le bouton PAN sert au positionnement stéréo du signal, complètement à gauche ou complètement à droite, avec toutes les zones intermédiaires. L'intérêt d'avoir deux amplis VCA ici est qu'on peut, par exemple, brancher une première onde à l'ampli 1, que l'on peut mettre à gauche dans le champ stéréophonique, et brancher une autre onde à l'ampli 2, que l'on peut placer dans le champ droit de la stéréophonie. En désaccordant un peu de cette onde par rapport à la première, nous percevons bien la largeur stéréophonique créée. Nous pourrions mettre deux ondes différentes, ceci dit, mais pour l'instant, débranchons l'onde de l'ampli 2 et recentrons le panoramique de l'ampli 1 par un double-clic souris. Chacun des deux VCA possède une entrée de modulation affectant l'amplitude du signal, exactement comme on l'a vu précédemment dans la vidéo numéro 5, concernant les amplificateurs libre-service. Par exemple, si je branche la sinus du module de LFO à cette entrée AM, Amplitude Modulation, du VCA, et si je donne du gain à cette modulation, nous entendons donc les vagues de la modulation sinusoidale sur l'amplitude, le volume du son. Contrairement à la modulation d'amplitude annexée aux amplis libre-service, la modulation implémentée ici au VCA arrive en toute fin de chaîne, ce qui affectera l'amplitude de la résultante totale du son provenant des différents modules de synthèse. Étudions maintenant un module clé en synthèse sonore que nous n'avons pas encore abordé depuis le début de la formation, à savoir l'enveloppe ADSR. Ces quatre lettres renvoient aux termes suivants, A pour attaque, D pour deké, que l'on peut traduire par décroissance, S pour sustain, que l'on peut traduire par soutien ou encore maintien du son, et finalement R pour release, que l'on peut traduire par relâchement. On retrouve une enveloppe ADSR identique sur chacun des deux VCA. À noter que sur l'Arturia Modular V ici, l'ordre des paramètres de l'enveloppe va plutôt comme suit ADRS plutôt que ADSR, comme on le remarque souvent sur d'autres synthétiseurs. Une enveloppe en synthèse sonore sert de modulation, un peu comme nous l'avons compris avec les LFO, mais à la différence de ces derniers, la modulation induite par une enveloppe n'est pas de nature cyclique comme peuvent l'être les LFO. Les quatre paramètres d'enveloppe servent à créer un tracé de modulation qui sera la plupart du temps déclenché par le clavier. Par défaut, ici, l'enveloppe est préconnectée au volume du VCA, ce qui fait qu'elle modulera la force du son par défaut. Avant toute chose, assurons-nous que le contrôle de cette enveloppe est bien établi sur Keyboard Trigger On, afin que l'enveloppe se déclenche à chaque touche appuyée par le clavier. Fermons les quatre paramètres de l'enveloppe pour l'instant. Jouons une note. Eh bien, nada, niette, rien, on ne perçoit pas le son, c'est normal. Poussons maintenant progressivement la fonction Attaque, et constatons que le son apparaît progressivement à chaque touche appuyée. Plus ce rotatif d'attaque sera tourné vers la droite, plus le son mettra du temps avant d'atteindre son intensité maximale. Une fois cette intensité maximale atteinte, on l'entend le son coupe net. Ramenons l'attaque à la valeur de une seconde. Comme on le remarque maintenant à l'aide du graphique, nous entendons qu'à chaque touche appuyée, le son monte en intensité durant une seconde et coupe drastiquement immédiatement ensuite, et ce, même si je continue à laisser mon doigt enfoncé sur une touche du clavier. Afin que le son ne retombe pas immédiatement à zéro après la montée d'attaque de cette première seconde, il faut donner de l'espace temporel à la fonction decay, ou décroissance. Poussons cette valeur autour de deux secondes. Maintenant, si j'appuie une note, on entend la montée d'attaque durant une seconde, et on entend le son retomber vers l'intensité zéro durant les deux secondes du decay. Après ce deux secondes de decay, le son meurt et retombe vers le silence. C'est là où la fonction du sustain, soutien ou maintien du son, devient utile. Poussons le sustain autour de la valeur 0.40. Maintenant, constatons qu'à chaque note appuyée, l'intensité du son monte durant une seconde par l'attaque. Ensuite, le son retombe durant deux secondes par le decay, mais ne retombe plus jusqu'à l'intensité zéro. Maintenant, le son retombe à l'intensité paramétrée par le sustain, soit la valeur 0.40. On constate donc que les paramètres d'attaque et de decay sont des paramètres temporels, alors que le paramètre du sustain en est un de niveau. Une fois le son pris par le sustain, il demeure audible tant et aussi longtemps qu'une touche est appuyée. Du moment où on relâche la touche, paf, le son coupe net. Pour être plus précis, disons que le son subit ici sur le Arturia Modular V un relâchement de 14 millisecondes par défaut, autrement dit presque instantané, si on souhaite que le son relâche doucement son intensité une fois la touche relevée, c'est là où la fonction Release devient utile. Poussons cette fonction autour de une seconde. Voilà, maintenant nous avons une enveloppe qui illustre les quatre fonctions à la suite. Tout d'abord, notre son monte en intensité suivant la seconde de l'attaque, décroît en deux secondes par le decay, se stabilise ensuite à la valeur du sustain, ici 0.40, et finalement, lorsque le doigt cesse d'appuyer la touche, le son décroît durant une seconde. La plupart des synthétiseurs se limitent à ces quatre fonctions ADSR de l'enveloppe, mais sur le Arturia Modular V se retrouve présent une fonction d'enveloppe supplémentaire nommée Slope. Cette fonctionnalité agit en quelque sorte comme un pré-D-K, ou comme une première décroissance avant que le son soit pris en charge par le vrai D-K. Si on ne désire pas que la Slope soit active, il vaut mieux laisser les potentiomètres rotatifs comme cela, le premier fermé à gauche et le second poussé à droite. Sinon, comprenons que le premier rotatif gère le temps de cette Slope, et le second gère pour sa part le niveau auquel la Slope descendra avant d'être pris en charge par la valeur du D-K. Plaçons le temps de la Slope autour de 160 et le niveau autour de 0.65. Appuyons sur une touche et constatons que nous percevons une décroissance de volume induit par la Slope suivie d'une autre décroissance induite par le D-K. Afin de mieux percevoir l'enveloppe, branchons la sortie de cette dernière à l'entrée de modulation de la fréquence de l'oscillateur. Poussons le niveau de modulation. Et voilà, maintenant le tracé de l'enveloppe contrôle à la fois l'amplitude du signal de sortie, le volume, ainsi que la fréquence, le pitch de l'oscillateur. Nous percevons bien les cinq paramètres de l'enveloppe maintenant, l'attaque de une seconde, la Slope, le D-K de deux secondes, le Sustain à la valeur 0.40 et le Release de une seconde. En terminant, si on souhaite avoir un son soutenu avec une attaque instantanée, il suffit de fermer l'attaque, le D-K et le Release et de laisser le Sustain complètement à fond. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'enveloppe ADSR dans les vidéos à venir en sachant qu'il s'en cache jusqu'à 6 dans la section modulaire du haut. Nous pourrons voir, avec l'enveloppe, comment affecter la largeur d'impulsion ou encore la fréquence de coupure, cut-off, des divers filtres disponibles, filtres qui seront bien bien entendu, traité dans le détail aussi.